Cette jeune femme, enceinte de jumeaux, a été adressée au centre de dépistage, diagnostique et investigation antenatal, le DIAN, au sein de la maternité du CHU. L'échographie de mémoire n'avait pas révélé de malformation particulière, mais un retard de croissance sur un des jumeaux. L'unité de médecine fétale regroupe une équipe pluridisciplinaire qui prend en charge les pathologies des futurs mamans et de leur fœtus. Pour cette patiente, les nouvelles sont rassurantes. Vous voyez, la croissance est quand même optimale pour cet enfant, avec une étude Doppler et de liquidamétique très rassurante. On sait que c'est quand même un centre qui s'adresse à des grossesses à risque, donc ça fait un peu peur. Mais oui, effectivement, moi, pour ce qui me concerne, les choses ont l'air de bien évoluer. Et oui, c'est rassurant. Et puis, il y a quand même des professionnels de santé qui sont aussi là, très à l'écoute, très rassurants, qui vous expliquent tout. Ça aide beaucoup. Dans la première maternité de France, 15 000 échographies sont pratiquées ici chaque année. Si la radiologie est la pierre angulaire, la prise en charge est complétée sur place par d'autres services, la génétique, la biologie ou la chirurgie fétale entre autres. Grâce au progrès technique, les limites sont toujours repoussées. Comme par exemple une IRM fétale qui peut se réaliser à partir du second trimestre de la grossesse et qui permet parfois d'affiner certains diagnostics, que ce soit une pathologie malformative, une pathologie infectieuse, un souci au niveau du fœtus en rapport avec une pathologie maternelle. Tous ces éléments sont effectivement toujours en conjonction. Vous avez eu la consultation ce matin avec l'équipe de génétique ? Oui, vous en avez expliqué. Je sais que vous avez déjà eu ce type de préalablement. Ce centre expert de Nouvelle-Aquitaine enregistre plus de 1000 consultations et plus de 500 prélèvements par an. On est capable aujourd'hui pour un certain nombre de pathologies génétiques de savoir si le fœtus à naître est atteint ou pas. Et puis les progrès de l'échographie font aussi qu'on dépiste plus de malformations en antenne natale. Et quand il y a des malformations chez le fœtus, effectivement on nous demande d'intervenir pour savoir si on a une idée du syndrome qui pourrait être à l'origine de ces malformations et pour prescrire certaines analyses génétiques. L'avenir de la médecine fœtale passe par trois axes. La radiologie, la génétique et l'intelligence artificielle. Merci. Merci. Merci.